bonjour à tous bienvenue dans ce deuxième épisode du programme capsule dans le précédent épisode on vous avait raconté la préparation et l'entraînement à la manipulation des ballast qu'on avait fait à l'intérieur du lagon ici en Bédopounou aujourd'hui on va installer les ballast pour de vrai sur le site qu'on avait repéré dans le précédent épisode alors je termine de me préparer je rejoins les autres sur le Y et c'est parti on part plonger on commence la procédure on chasse l'air des ballast on fait rentrer de l'eau petit à petit on les voit s'enfoncer on descend on descend on se rapproche du fond et en même temps c'est une navigation à travers ce qui sera notre jardin pour les mois qui viennent c'est un jardin riche en biodiversité en espèces de coraux avec ses possiloporas qu'on a étudié pendant pendant toute l'année sur deep hope et qui abrite une multitude de vies ces demoiselles à queue jaune qui semblent naviguer au dessus de ce qui est leur habitat ou alors c'est miripristi qui s'abrite à l'intérieur des grottes des cavités des patates de coraux pour les derniers centimètres on se positionne très précisément et puis le moment venu on ouvre une vanne pour chasser l'air laurent que le ballast descend il vient toucher à une première extrémité on le pose exactement là où on voulait on installe le second ballast de la même manière on vient le poser juste à côté du premier et une fois l'installation terminée et validée on finit de chasser l'air ça fait un immense chapelet de bulles qui s'élèvent au dessus des ballast on les remplit d'eau ils deviennent extrêmement lourds et c'est ça qui fera notre ancrage pour demain pouvoir installer la capsule au dessus c'est un grand moment les ballast sont installés et maintenant place à la capsule alors on va monter les dômes de la capsule il ya cinq ans de boulons qu'il faut serrer de manière bien précise pour avoir une bonne étanchéité c'est une opération faut être soigneux et patient heureusement vous êtes des gens passieux passieux et soit soignants voilà c'est ça surtout moi je suis vachement patient c'est bien connu on est proche de la fin on a monté les dômes on a fait les serrages au couple et demain on fera le test hydraulique c'est à dire on remplira tout cet aquarium d'eau et on va croiser les doigts pour qui fuit pas alors vous demandez peut-être ce qu'on est en train de faire parce que remplir la capsule d'eau ça paraît un peu contre intuitif mais en fait en la remplissant d'eau on reproduit exactement les mêmes efforts que ce qu'on aura quand la capsule sera remplie d'air dans l'océan je vais vous expliquer ça plus en détail lorsqu'on immerge la capsule dans l'océan va s'exercer une pression de l'eau sur la capsule elle-même et intuitivement on pourrait penser que cette pression écrase la capsule mais en fait on a une pression identique entre l'atmosphère et l'eau sur la partie basse qui correspond au niveau d'eau dans la moon pool et une pression plus importante sur la partie haute qui fait que on va avoir des efforts qui vont s'exercer de l'intérieur vers l'extérieur au niveau des dômes et c'est pour ça que lorsqu'on retourne la capsule à 180 degrés et qu'on l'a rempli d'eau on retrouve exactement les mêmes efforts qui tendent à pousser les dômes de l'intérieur vers l'extérieur et maintenant retour à l'épisode il y en a encore une autre c'est une passoire ça veut dire qu'on a pour pas mal de boulot pour corriger ça parce que ça veut dire aller jusqu'au bout du test repérer toutes les vis qui fuient vider corriger toutes les tous les problèmes re remplir espérer qu'on n'a pas encore des problèmes on rajoute une espèce de pâte très collant au niveau du filetage de la vis et sous le boulot pour venir combler le le peu de filet par laquelle l'eau passait on a corrigé toutes les fuites on a fait des crash tests en secouant tous les boulons pour voir s'il y en a qui étaient pas robustes et donc à force on les a corrigé alors c'est cool la capsule est étanche c'est plutôt une bonne nouvelle maintenant on va se concentrer sur l'électronique et ce qu'on appelle le système de contrôle de l'atmosphère quand on va être à l'intérieur de la capsule on va respirer un mélange de gaz oxygène et hélium l'oxygène on va le consommer au fur et à mesure et c'est un peu comme les scaphandres recycleurs qu'on utilise en plongée il faut contrebalancer cette perte d'oxygène donc il ya une injection régulière d'oxygène qui se fait et à l'inverse il va falloir absorber le co2 dans la capsule grâce à des cartouches de chaud qui vont être à l'intérieur alors il n'existait pas de solution clé en main sur le marché donc on a demandé à sylvain d'en développer une et je vous propose qu'on aille lui en parler le système électronique de la capsule on peut dire qu'il commence là avec les trois capteurs d'oxygène ces trois capteurs envoient leurs informations sur le contrôleur d'injection ce deuxième ensemble va centraliser ces données et à partir de ces données déclencher au bon moment l'injection de la quantité d'oxygène nécessaire pour compenser la consommation des plongeurs l'injecteur d'oxygène envoie ces informations au switch qui est le nœud de communication centrale de la capsule ici on a un analyseur multi gaz qui lui surveille en redondance le taux d'oxygène le taux de co le taux de gaz carbonique et le taux d'hélium ce deuxième système envoie lui aussi ces informations au switch un troisième élément se branche au switch c'est une caméra vidéo qui comporte aussi un micro donc le switch finalement centralise les informations de ces trois éléments l'injecteur d'oxygène l'analyseur multi gaz la caméra vidéo ces informations centralisées elles sont envoyées par un câble vers une antenne en surface et elles vont être transmises à la station terrestre qui peut donc surveiller 24 heures sur 24 les plongeurs visuellement et tous les paramètres d'atmosphère de la capsule alors là on est en train de faire un essai d'aménagement intérieur il s'agit de mettre à l'intérieur de la capsule tous les équipements qu'on aura réellement une fois sous la mer et clairement moi je prends pas celle là les gars est ce que ça t'inspire manu de voir le prix en sandwich comme ça ça inspire que je prendrais l'eau de rouchette c'est plus grand que je pensais donc en fait je suis plutôt assez agréablement surpris moi ça me pose pas de problème de passer du temps peut-être pas trois semaines mais là franchement trois jours ça fait pas peur alors voilà petite visite de la capsule je vous emmène voir dans quoi on va vivre et comment c'est organisé ici on a la banquette et qui fait aussi office de lit inférieur ici aller en mode dossier mais on peut la basculer à l'horizontale ça fera un lit superposé la caméra elle est au fond du dôme ça vous donne une petite perspective là on a le l'injecteur d'oxygène c'est vraiment le système clé de contrôle de l'atmosphère et ici vous voyez un et deux scrubbers ça c'est des filtres qui sont remplis de chaud on a des petits ventilateurs à leur extrémité qui vont permettre de forcer l'air à travers le filtre et puis ça va ventiler l'air l'atmosphère de la capsule oui je me contorsionne un peu dans tous les sens et derrière moi là c'est une petite bouteille de plongée c'est en cas d'urgence c'est ce qui nous permettra de sortir rapidement la capsule pour aller dehors sur la ligne de décompression de secours voilà ça devrait pas arriver mais bon on est toujours prêt à tout alors la capsule comme vous la voyez là elle est prête elle est terminée elle est dans sa configuration telle qu'elle sera sous l'eau avec tous ses écrans ses moniteurs ses capteurs ses filtres l'immersion l'installation de la capsule sur son site c'est ce qu'on vous racontera dans le prochain épisode en attendant j'espère que celui ci vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt allez là là